Connu pour sa bonne foi et sa grande générosité, Jean Emmeyer, militant engagé du PDCI et RDA, cadre et conseiller municipal à la mairie de Thiebissou, le confirme une fois de plus. Il a procédé le dimanche 1er octobre 2023 à la remise de kits scolaires aux enfants des différents villages que sont au Labonou, Mekouincro et à Sengou. Mais avant, il a donné le top départ de Maïdé Gala qui a eu lieu en début de journée. Jean Emmeyer a, au cours de cette cérémonie de remise de kits scolaires, demandé à ses parents et frères d'oeuvrer dans la solidarité et dans la paix pour le développement de leur village. Il s'est également adressé aux camps enseignants en leur demandant de tout mettre en œuvre pour une bonne formation car, dit-il, le développement commence par la formation des futurs cadres. Cette activité dénommée journée de soutien aux parents scolaires s'inscrit dans une optique de venir en aide nos parents. Voilà, je l'ai dit tantôt, je suis en contact permanent ici avec mes parents. Donc, c'est sur la base d'un constat fait et aussi des sollicitations des différents parents que depuis le 11 septembre, date effective de la retraite scolaire, certains de nos petits frères et petits soeurs n'ont pas encore regagné les classes. Tout simplement, ces parents, certains parents n'ont pas encore eu les moyens nécessaires pour faire face à leurs frères d'inscription, fournitures scolaires et autres. C'est une bonne initiative et j'ai toujours demandé aux parents de nous aider sur tous les cadres en encourageant les enfants. Dans le travail, s'ils sont bien encadrés, la Côte d'Ivoire sera toujours au-devant des choses. Je dis encore merci aux cadres, surtout à M. Jean-Aimé, qui ne cesse d'aider les enfants, les enfants au niveau de ce village. Au début des vacances, il a fait un don, vraiment, en maillot, en ballon. Vraiment, c'est un jeune cadre du village qui doit être encouragé par les parents. J'ai reçu un kit scolaire et je dis merci à papa, quasi aimé. Rendez-vous est donc donné pour une prochaine action d'envergure. Sous-titrage Société Radio-Canada